Alors, tu es prête, Mélodie, pour l'histoire ? Il était une fois une petite araignée, noire et velue à souhait, qui s'appelait... Oui, l'araignée ! Oui, c'est bien. Elle habitait une maison de poupées sous les combles d'une vieille demeure, dans un endroit très sombre et très poussiéreux, où jamais personne n'entrait. Ainsi, du vaste monde, Chloé ne connaissait que ce grenier et le peu de choses qui s'y trouvait. Une mâle en osier, quelques livres du temps passé, une boîte de papillons qui lui servait de garde-manger et une poulée appelée « bébé », pour qui elle brodait des colles en dentelles. Or, un jour, pendant qu'elle tissait aux fenêtres de sa maison des rideaux de soie, une souris vint à passer. « Si tu me donnes un peu de ton fil, je te dirai comment trouver un jardin où les papillons sont tendres à croquer. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Comme Chloé en avait assez d'habiller le gros bébé, assez de grignoter des ailes de papillons desséchées, elle prit son fil et ses aiguilles et s'en alla trouver un autre logis. Ainsi font les petites araignées quand elles en ont assez. Après un long voyage, elle arriva enfin dans le jardin fleuri. « Oh ! Quel parfum délicieux ! » Chloé sauta de plaisir et joua parmi les fleurs dans le soleil. « C'est comme ça les araignées font leur feu. » « Ah oui, c'est comme ça. » « Et les accrochent. » « Oui, oui. » « Elle est suspendue à son fil. » « Mais est-ce qu'ils font comment ? Est-ce qu'ils versent ses pieds ? » « Eh bien, ils ont des fils après l'eau. » « Pas tout à fait, non. » « Ils cherchent des fils après l'eau. » « Non, c'est elles qui fabriquent le fil. » « Et les araignées, elles font comment ? » « Elles fabriquent le fil. » « Après, elles tournent en rond comme ça. » « Ça fait la toile d'araignée. » « Non, les araignées dans le jardin, elles font comment ? » « Pareil, c'est elles qui fabriquent leur fil. » « Tu comprends ? » « Allez, on continue. » « Elle joua parmi les fleurs dans le soleil. » « Suspendue à son fil, elle glissa jusqu'à l'arbre à papillons. » « Prenant appui sur deux brindilles, elle tissa une toile très serrée. » « Mais une fois son ouvrage terminé, un furieux coup de vent secoua les arbres du jardin et emporta notre araignée qui poussa un petit cri. » « Moitié de colère, moitié de frayeur. » « Elle vola un moment, puis retomba plus loin, toute décoiffée, aux portes d'un palais. » « Par le trou de la serrure, elle pénétra dans une salle brillamment éclairée et richement décorée. » « Devant tant de beauté, Chloé se dit qu'il fallait qu'elle aussi embellisse ce salon de la plus belle de ses toiles. » « Et elle se mit aussitôt au travail. » « Il ne faut pas aller prendre la maison. » Mais son ouvrage terminé, quelqu'un cria « Quelle horreur ! Enlevez-moi tout de suite cette saleté ! » Un méchant coup de balai emporta toile et araignée. « Ah 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 ! Bien dit pour toi ! » « Non, non, ça suffit ! J'en ai assez d'être chassée ! Au diable les courants d'air ! Au diable les coups de balai ! » s'exclama-t-elle. « Plus jamais je n'écouterai une souris ! » « Et elle s'en fut en toute hâte ! » « Voilà comment se termine cette histoire ! » « À plein de abeilles ! » « Écoute, bonne nuit Chloé l'araignée ! » « Où, 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 où l'araignée va... » « Bonne nuit Mélodie ! » « Quelle horreur ! » « Ça se bleayer de��ір à dire l'araignée. » « C'est une ligue pour t' taille d' Minnie. » Sous-titrage FR ?